Pour cette recette, Jean-Luc, tu vas nous expliquer comment réaliser des émincés marinés. Voilà, donc les émincés marinés, toujours, voilà, avec Aurélie, tout à l'heure, ils ont coupé ça très très finement, vous voyez, donc ça c'est, on peut le faire au walk, à la sauteuse, on peut le faire sur les plans de chat, le but maintenant c'est de leur donner du goût et de la saveur. Donc comme nous sommes dans la sauce H4, on a essayé de le représenter, donc j'ai pris une petite sauce, vous en avez différentes dans le commerce, moi j'ai pris celle-là parce que je l'aime bien, mais il y en a d'autres, on appelle ça des sauces marinées ou des chipistères ici au Pays Basque, donc ça c'est le côté basque et ça c'est le côté béarné, comme ça on frustre personne. Estragon et chalote pour le béarné et une sauce à base de piment, de lèvres, 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 de lèvres et de lèvres. Donc toujours pareil comme tout à l'heure, on va se préparer, là toujours comme tout à l'heure pour faire notre petite couleur, les petits poivrons coupés en petits carrés, nos oignons ciselés et notre aile pilée. Je commence, maintenant que j'ai la technique. Alors c'est bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir toujours comme ça un petit peu de couleur, c'est sympa. Alors on pourrait, là je les ai coupés comme ça, en petits carrés, un peu plus gros, parce que tout simplement, il y a de la cuisson, donc il faut qu'on puisse les retrouver. Alors le fait qu'elle est disséminée un peu partout, et bien comme ça, tout le monde est servi, tout le monde en a dans l'assiette. Voilà, donc vous les avez vu, les carrés, on les a fait un peu plus gros. Pareil pour les oignons. Je coupe en deux. Vous voyez, je peux même les mélanger directement. Voilà, toujours pareil. On les coupe, voilà, tu peux les couper, tu vois, les tranches un peu plus grosses, de manière à, voilà, que la cuisson, alors comme c'est des morceaux très très fermes, les morceaux de viande, vous avez vu, mais ils sont relativement tendres, vous voyez, regardez, on le voit, on voit juste à la texture, on voit que c'est des morceaux très très fermes, donc si vous voulez. C'est très léger. Oui, 3-4 minutes, et si la planche-là est très très chaude, on l'envoie, on le rocke, voilà. Donc évitez de faire au fond, il y en a qui le font au fond, mais si vous le faites au fond, ça fourre très très chaud, d'accord, de façon qu'il y ait un saisissement. Ce qu'il faut, c'est que ça soit bien saisi. Donc comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une croûte qui se met tout autour, et puis la croûte, elle empêche la chaleur de pénétrer, et donc ça travaille au niveau des textures, ça permet de garder la qualité. Bon, si je mets tout d'un coup, ce qui va se passer, c'est que, mais ça va bouillir, ça ne va pas saisir. Et donc à ce moment-là, on a les fibres qui vont se refaiter, et on va rester sur quelque chose de dur. Donc ça serait dommage une bière de telle qualité. Ce qui est bien dans ces recettes, c'est que ça va vite, et on peut le faire à l'avance, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que les légumes, on peut les faire à l'avance. Alors le seul petit truc, petit conseil, petit truc qui vous permet, le truc de Madame Truc, j'appelle ça souvent, mais c'est vrai, si vous coupez la viande la veille, ce qui serait bien, c'est de filmer papier à l'aluminium, pour lutter contre les UV de la lumière, qui ont tendance à faire changer la viande de couleur, et après vous remettez un film dessus. Donc, film, papier à loup, film. Donc, comme ça, c'est protégé, tout est protégé. Vous voyez l'oignon, là, je pleure un peu, là, du côté gauche, un peu. Voilà, c'est de qualité. L'ail ? Voilà, l'ail est toujours pareil, avec le... Mais après, c'est bien que la viande, ça marine un peu avant de le faire cuire ? Oui, voilà. Alors, soit on décide de laisser la viande comme ça, et après dernier moment on le fait, soit on décide de le mariner, d'un 80 ans, voilà. Pas la peine de trop le mariner à l'avance, pourquoi ? Parce que là, il y a un peu d'acidité, il y a un peu de binaigre ou de red blanc, dans certains sens, donc qu'il faut cuire. Et là, on tomberait dans le carpaccio. Donc juste... Donc là, pour couper l'ail, juste, je fais de l'autre côté du bouteau. Oui, voilà, tu l'écrase. Je l'écrase. Ah oui, avec un peu de sel, j'ai oublié. Je l'écrase avec le sel. Donc, tu l'écrase le sel. Il y a d'autres techniques, hein, qui permettent... Il n'y a pas d'instinct-là, moi, d'expliquer. Il ne faut pas que ce soit le reste. Tu saisais la ciboulette. Voilà, vous voyez, là, je la fais grossir en main, voilà. Plus grossir en main, justement, pour qu'elle évite que les temps de cuisson soient identiques, quoi. Que ça ne vienne pas cramer et dépeinturer notre viande. C'est notre belle blonde d'Aquipe. Il faut que je le souligne. J'ai encore Aurélie me regarde. Tu mets l'ail pareil, on mélange tout ? Voilà, on va tout mélanger. C'est une autre technique. On va tout mélanger. Alors, tu vois, on a préparé deux bols. Voilà. On va approcher la femme, tu vois. Donc, on va faire moitié-moitié. Moitié pour toi, moitié pour moi. Donc, voilà. Écoute, maintenant, délicatement, on va mettre nos énercés. On met tout, là ? Oui, oui. On va peut-être pas mettre tout, voilà. D'accord, de façon à ce qu'on puisse se mélanger. Voilà, proportionnelle à la garniture. Voilà, proportionnelle à la garniture. Donc, dans un premier temps, aussi, on va rajouter notre fameuse huile d'olive. Je crois que tout à l'heure, on l'a oublié. Oui, on l'a oublié à la fin de Carpaccio. Voilà, donc, n'oubliez pas de rajouter la poète de huile d'olive sur la Carpaccio. Voilà, tu vois. Donc, là. Sous-poudre. Ça nous permet de bien mélanger dans un premier temps. Voilà. Donc, on mélange. On va enlever la Carpaccio. Voilà, 2014. Voilà. Lui, il va... S'imprégner. Il va se mettre dans les interstices. Et après, il sera plus facile de mettre la marinade. Nous y sommes. Voilà. Je porte le petit couteau. Oui. Parce que j'ai pas d'autre. Voilà. Voilà. On a bien imprégné du huile d'olive. Donc, j'ai ouvert. Alors, tu es prêt à consommer ta marinade ? Oui. Là, on va être généreux. Oui. Voilà. Dans un premier temps. C'est la marinade échalote. Échalote estragon. Estragon. Vous voyez. C'est un peu plus utile. À cause de la tomate. Et du piment. Donc, là, comme c'est mariné, si vous le faites 24 heures à l'avance... En 24 heures. Moi, j'hésite 24 heures. C'est-à-dire, c'est bien. Allez. 4-5 heures, ça suffit. D'accord ? Du matières pour l'après-midi. C'est bien. D'autant que la viande, ça prenne du goût ? Ça prenne du goût. Mais pas trop. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un peu de... Oui. Voilà. Voilà. Je peux mélanger. Alors, maintenant, le petit secret. C'est voilà. On va bien racler. Voilà. Comme tu as fait là. Bien en plat. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mettre le film, le papier film, au contact pour éviter l'oxydation. C'est-à-dire, on ne met pas le papier film sur le bol parce qu'il reste de l'oxygène. Et l'oxygène, ça oxyde. Et donc, comme ça, on le présente bien. On le met bien au contact. Mais j'espère que vous avez bien tout saisi. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour la dernière recette. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure.